et donc salut à toutes et à tous c'est d'hazard on se retrouve avec un écran d'émulateur un peu mal cadré vers le haut mais c'est pas grave parce que je pourrais laissé au montage donc vous n'y verrez que du feu voilà mais l'image sera étirée vers le haut d'un centimilième de pics de pixels j'ai bien ok donc on se retrouve à la suite de la dernière vidéo dernière vidéo qui fait c'est intense ma foi car j'ai pas arrêté de faille mais on a finalement réussi à atteindre le milieu enfin le milieu plutôt la fin du donjon vu que derrière autant vous le dire il nous reste que trois étages trois étages envoyés direct parce que oui on est tout proche est un à temps risque on l'avait vu je sais plus si on l'avait vu de la dernière vidéo mais en fait on est tout proche d'un boss donc au cas où vous ne le savez pas balla sachez qu'on va être face à un boss et comme ça va être chaud time voilà on va le combattre on a très peu de chances derrière parce que souvenez vous dans la dernière vidéo j'avais un level de merde enfin par un level de merde mais comment dire disons que il me manquait voilà il me quand quand j'étais contre le boss et que j'ai essayé de le battre parce que enfin je sais plus si je les combattus de la vie dans la dernière vidéo ou pas donc je m'excuse pour le peu d'informations ce que je me suis à la dernière vidéo mais en tout cas ce qui se passait c'est que j'étais de la merde quand j'essayais de battre le boss hors vidéo parce que j'ai essayé évidemment je me dis bon enfin peut-être quand même que je teste au cas où et le boss autant vous dire il lui qu'est la gueule il avait la possibilité de me il a je me retrouve il avait la possibilité de me one shoot et au moins elle s'en fousse ou d'heures avec une attaque donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pas je peux passer par 36 chemins j'ai été obligé d'xp comme un port enfin j'exagère un peu mais j'ai été obligé d'exister quoi pour pouvoir lui augmenter enfin pourra le battre facilement et finalement après avoir comment recommencer encore 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 ces trois étages pour pouvoir atteindre un level minimum pour pouvoir battre le boss bah maintenant je suis level je suis quel level tiens ça c'est une bonne question c'est qu'on bat ce rapace de pique et on regarde je suis avec d'hazor level 21 et avec elle s'en fousse level 21 aussi voilà et le boss en fait je peux pas le battre facilement mais je peux quand même le battre et ça c'est ce qui compte parce que dans la dernière vidéo vraiment il m'a une shoot et là vraiment il il ne peut pas moins de shooter c'est le principal donc au moins il ya moyen de le battre ça on peut en être sûr il est battable c'est ce qu'il faut se dire et puis si j'arrive pas à le battre je garderai une sauvegarde qui se putain et commence à me saouler les pokémon là pourquoi il ya des masses là je veux juste avancer merde bon bref et si jamais le boss j'arrive pas à le battre sur cette partie je ferai un chargement sur une base sur un essai que j'ai fait juste avant où le boss je sais que c'est possible de le battre voilà une cf tête juste en face du boss où il est battable là vraiment c'est possible comme ça bah n'ayez crainte dans cette vidéo faut être sûr qu'on va battre un boss grâce à la magie du cfc est un peu on peut le remercier ah il est l'escalier putain vous avez vu la taille de l'étage comme quoi il ya peut-être que trois étages mais les étages sont immenses alors plus tant je dis de la merde c'est même pas trois étages ces deux étages et un et un troisième étage où il ya le boss plus tôt du coup hop tiens je les roule de mais elles sont non je vais donner à l'heure enfin je me la suis donné quoi elle sait quoi j'ai la flemme de changer alors on la mange en a branlé allez on y va et normalement on devrait attendait juste avant on a tous nos bv au max on y va attention on y est on est au sommet du attendait ça on y est on est au sommet du moir dans c'est incroyable je sais que c'est un volcan mais autant de lèvres c'est pas c'est normal je peux pas avoir un par rapport avec le c'est peut-être un rapport avec les catastrophes naturelles j'ai du mal là dis donc on se croirait dans un four four et l'impression d'être en train de cuire c'est bien trop dangereux ici dépêchons-nous que ce passe-t-il il fait sombre tout à coup dans les émissions de la montagne elle se tord de douleur mais qui cause donc ce supplice au moir d'or est-ce vous nous tu n'y es pas du tout nous n'avons rien à faire rien fait pardon nous sommes juste de passage quand je commence à parler que ça vous faut que pas se gaffe qui est tu montre toi la montagne me transmet sa fureur je suis sulfera je combats avec le feu ce qui souille la montagne ne mérite pas de pitié en guerre vous avez vu j'ai enfin trouvé un ton pour les voix d'oiseaux ça fait un peu plus alors pour le battre ça va être serré du cul il a beaucoup de pv et que moi j'en ai pas beaucoup et je tape pas fort donc déjà on lui lance une vieux attaque voilà pour pas pour parler vite fait de la ville attaque tout le temps ensuite poursuivité voit le vie comme bon il ya tout le temps ryojin dans les commentaires qui me saoulent à me rappeler deux heures souviens-toi que le vivent attaque ça peut toucher l'adversaire mais une case de différence mais je le sais c'est juste que j'ai la fleur et de l'utiliser donc voilà je n'utilise pas parce que j'ai la flemme mais je l'utilise quand j'en ai vraiment besoin genre actuellement là j'utiliserai pas de l'attaque ça me compliquerait un peu la tâche je pense donc ici le but c'est surtout de penser surtout attention d'activer poursuite parce que sans poursuite je serai dans la merde savoir parce que c'est ce qui me permet de pouvoir renvoyer les attaques au boss s'il m'en fait une donc là pour que je sais pas pourquoi par contre mais il m'attaque pas mais normalement je peux vous assurer qu'il m'attaque moi là par contre il s'est dit bon je vais attaquer son fous mais il fait chier un peu je vais attaquer avec d'autres c'est quoi je vais lui faire un grassement pour baisser un peu sa défense fera plus mal et vous voyez qui rate beaucoup c'est la mèche alors pour ceux qui se demandent pourquoi je vais vous expliquer c'est parce que je lui ai mis non pas une tactique un qi qui l'a débloqué en force du faire bouffer des machins enfin des gelées qui est je cherche roi de l'esquivre voilà un faux et en fait le bokehman esquive plus facilement les attaques et de capacités alors après vous allez sûrement me dire dans les commentaires on pense à mettre avantage type mais non ça sert à rien parce que si je le mets en fait voyez ça m'enlève roi de l'esquivre et je préfère garder roi de l'esquivre actuellement parce que vous avez vu qu'il évite beaucoup d'attaques et moi je peux me soigner par rapport à ça la mèche donc je préfère largement que lui il esquive les attaques que de se les prendre parce que s'il se les prend il risque trop d'un facilement vous voyez là il s'est pris l'attaqué on voit le résultat du coup on va faire une attaque voilà le boss cko donc boss battu quand même assez facilement je peux vous assurer que dans mes autres essais j'y arrivais beaucoup moins facilement mais là où elle s'est passé tranquille j'ai eu du bol donc là sincèrement je pense que j'ai passé ma plus grosse frayeur du jeu dans le sens où maintenant que j'ai passé ça ça va tout devrait être un peu plus simple je devrais avoir moins besoin de level up et tout puisque les types ne seront plus normalement autant contre moi parce que là c'est vrai que putain un donjon de feu avec mon personnage principal qui en quelques types herbes je chie quoi j'en chie à mort je n'ai pas terminé je n'ai pas dit mon dernier mot attend écoute nous ne sommes pas venus de créer de problème on est ici parce qu'on nous a pour chasser jusqu'ici il faut que tu saches que cette montagne n'est pas le seul endroit à s'ouvrir les catastrophes naturelles ont lieu partout dans notre monde on est des fugitifs maintenant alors on peut rien faire mais nous voulons aider les pokémons qui souffrent des catastrophes naturelles c'est vrai et s'il te plaît qu'on croit à moi si tu crois que je mens regarde moi dans les yeux ça perd l'hypopète aïe 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 mais hein quoi je crois que tu dis la vérité Pfiou, comme j'ai eu peur J'ai cru que j'allais m'évanouir Vous pouvez passer, quoi Traverser le moir d'or Et... Promettez-moi une chose, quoi Promettez-moi que vous trouverez la cause des calamités qui espèrent notre monde Et que vous empêcherez les catastrophes de causer encore plus de dégâts et de souffrances, quoi D'accord, on le promet Bien sûr, ce n'est pas possible tout de suite, mais... Oui, on le fera, on le verra, ok, ok On n'est pas chassé, alors, c'est un prix de fois-ci, hein Mais on est une équipe de secours On enquêtera sur ce qui cause ces catastrophes naturelles, c'est promis Je veillera, est-ce que vous en auriez votre promesse, quoi Mais j'ai confiance en vous Vous le ferez, quoi Pour peu que vous fassiez preuve de même courage que vous avez montré en m'affrontant Putain, je commence à en avoir mort devant ce bruit de mort Oh merde, waouh, il y a autre chose Non, je me prépare juste avant voler Oh, c'est vraiment utile ça Adieu Je me dis à deux, alors que si on revient ici plus tard, on pourrait le capturer, enfin le capturer On pourra le regretter si on a de la chance sur le bâton Oh là là, c'est une de ses peurs Mais je suis heureux que si le feu à nous comprennent C'était essentiel Mais enfin Partons nous aussi du Moradan Tu m'étonnes, j'ai pas envie de revenir aussitôt J'ai envie de revenir à J'aime pour tout vous dire Même si il est classe le Moradan, faut le dire, elle est pas mal niveau design Ils ont fait péter le pixel art, hein, chez Nintendo Enfin, chez Gamfrax, plutôt Ouh, on a bien marché Je suis raplapla, prenons du repos La vue est fantastique Regarde, Dazer, regarde là-bas Tu vois comme le Moradan l'air petit, vu ici On a fait un sacré chemin, pas vrai Dazer Tu te rappelles comme ça a été dur de traverser le Moradan ? Putain, ouais, surtout vu mon type Je crois pas que beaucoup de Pokémon puissent nous suivre jusqu'ici Et en plus, on a donné tout ce qu'on avait pour y arriver Tu sais ce que je pense ? On est allé si loin, peut-être que plus aucun Pokémon n'a peut nous rattraper Moi, je dirais pas ça, donc non, certains nous suivent encore Hein ? Tu crois ? A qui penses-tu ? Je vois Il reste à la Kazam T'as raison, l'équipe de la Kazam devrait être capable d'arriver jusqu'ici Hum Ouais, on a pas le choix, il faut continuer Nous devons aller là où personne ne pourra nous suivre Nous devons avoir confiance et continuer Eh ben Y'a un problème, tu viens, Dazer Eh ? Si je suis fatigué On est pour chasser et on peut pas se permettre de te proposer Eh ? Ah, je t'ai déjà dit ? J'ai dit que je resterais à tes côtés, Dazer Ça par contre, c'est très gai Oh, allez, pas la peine de faire cette tête Je vais bien Allons-y, Dazer Partout où tu iras, j'irai C'est un peu pompe-couille ça, mais c'est pas grave Je l'aime bien quand même, j'ai utilisé le cheval de fou Et ainsi, Dazer et son acolyte poursuivirent leur pénible voyage Cherchant refuge, même dans les enrôles les plus austères Toujours plus au nord Traversant chaîne de montagne après chaîne de montagne Franchissant des marées fétides Escaladant des falaises de glace Jusqu'à ce que, enfin, la petite écrive dans un monde La petite écrive dans un monde enneger Une terre, en friche glacial, au blizzard mordant Non, ça reviendra pas Parce que sinon, on ferait de la merde Oh, il fait froid Ah, tchoum Lurk J'ai une higou et onger ici C'est déjà un peu plus logique Que ça de mèche se sente mal ici Vu que c'est un coin Où il fait un peu froid Et merde, il a une mèche sur le cul Donc bon, ça serait un peu dommage Si ça mèche se coupait C'est un endroit très isolé, pas vrai ? Regarde à quel point la neige est épaisse J'ai pas vu de Pokémon depuis un moment Il y a peut-être que nous ici Ouais, qu'est-ce passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était quoi ça ? On aurait dit un Pokémon, mais... Est-ce que j'ai rêvé ? Non, je crois pas Il y avait quelqu'un là-bas Qui peut bien avoir fait un ombre aussi austère ? J'imagine qu'en parler, un ombre sera pas On devrait continuer Oh ! Taser, regarde ! T'as vu ça ? Ces arbres sont gelés ! Oh, c'est un doublage de ouf ! Wouah ! La neige ressemblait à du coton ! C'est joli, mais... Ça doit être difficile de vivre ici Très bien, on n'a pas le choix Nous devons traverser cet endroit Il fera terriblement froid, mais je préfère ne pas y aller si ce n'est pas nécessaire Mais se cacher dans le coin n'est pas non plus la solution Il faut qu'on avance Il faut regarder le moral et continuer, les heures Et voilà ! Du coup... Non, 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 tout knocks On se retrouve dans un... Dans un nouveau lieu, plutôt glacial Vous avez vu qu'on a vu un pokémon Qui se trouve être si je dis pas de connerie Alors effectivement, je savais pas de dire une grosse connerie Mais je vais tenter le coup non non je sais plus ce que c'est j'ai pas d'air de merde je sais que je me souviens plus donc là je fais retirer des choses parce que sincèrement je pourrais pas me sortir si je veux dire rien donc j'agère je vais reprendre un remords force je vais prendre du pomme je vais prendre 3 b au rang une explodraine et c'est tout à la limite à max élixir aussi voilà en espérant dans le donjon je trouverai de quoi me rééquiper un peu parce que là vous voyez quand même que je suis un peu à sec donc je peux pas m'équiper ici on est bon je pense que maintenant on peut y aller donc on va faire ça c'est une bonne idée tiens d'ailleurs tout est prêt quelle route en temps alors forage il va au passage né je suppose qu'il y en a encore un qui ne sert qu'à faire qu'à faire de l'expédition et qu'il est que le chemin de passage donc je vais viser sur la forage ivrée en pensant que le passage neige et le chemin index de merde parfait en route on va se geler mais faisons notre maximum four et j'y voudrais étage 1 lors et si la musique on peut dire que pour le moins elle mérite de bien coller à l'endroit mais elle est là aussi le mérite d'être bien presse de tête mille n'en rien du coup moi je suis un peu dans la merde parce que maintenant les capacités vous voyez que j'ai plus que vive attaque vous que j'ai pris grincement george oublie de vous voilà vous voyez j'ai eu des nouveautés maintenant j'ai appris grincement donc je me suis dit je vais enlever comment c'était le nom de l'attaque que j'avais avant j'ai oublié bref j'ai enlevé l'attaque que j'avais en rouge d'une espèce de coup de queue c'est pas que c'est pas que de faire mais c'est un goût de queue de merde qu'on venait et j'ai mis grincement comme ça maintenant je pourrais baisser la défense des adversaires et je trouverai ça utile contre des boss ça peut toujours m'aider donc voilà poursuivité vos lui sont toujours collés entre eux en même temps c'est tellement utile et moi j'ai mis 20 attaques en raccourci donc maintenant j'ai passé une grande partie de mon temps à faire des attaques basiques plus qu'autre chose et essayer de garder les techniques pp pour les moments où j'en aurais vraiment besoin alors je vous présente le premier marchand du jeu que dure les marchands peut les rencontrer qu'à partir du moment où on a fui le village mais bon comme dit le nom c'est des marchands quoi alors une projecteur non merci là par contre ce que je vois max elixir donc oui vous voyez que ça coûte de l'argent donc si on prend surtout faut payer mais sachez qu'on peut prendre les fuir mais si vous faites ça je vous déconseille de rester proche du marchand parce que je peux vous dire le marchand là il est vénère il est vénère le mec s'il vous touche une fois il voit une chute d'après mes souvenirs faché il est super balèze et il me semble que je fais je sais plus si à chaque fois qu'on envoie un il me poursuit ou quoi mais je sais qu'il y avait un délire comme quoi il il était très rancunier ça ça m'a marqué mais je sais plus à quel sujet je crois qu'il nous suit dans les étages je sais plus mais il y avait un délire comme quoi il était relou ça je m'en souviens il y avait un gros truc donc je crois que le seul moyen d'être vraiment tranquille il fallait le tuer donc généralement moi je vous conseillerais plutôt d'éviter du volet mais si vous êtes du genre casse-coube bah pourquoi pas envie de dire ça pourrait être marrant ça va faire du bien ça vrai que dans les pokémon la glace c'est peut-être le type le moins le moins envie et j'ai envie de dire parce que c'est pas vous mais la glace enfin en tout cas dans pokémon noir quand je combattais des pokémons de glace enfin j'ai jamais vraiment eu de mal contre eux même les pokémons glace je sais pas ce qu'ils craignent mais je sais que la glace à chaque fois que je combattais à chaque fois que j'utilise de la glace je me fais niquer ou je nique la glace justement les pokémons de glace c'est l'époque et même pas top je trouve après c'est un avis personnel même si j'en ai quand même en mon équipe voilà je peux vous dire ça j'en ai enfin je dis ça mais en présent en fait c'est parce que s'il voulait tout savoir en fait j'ai un pokémon qui s'appelle so gaivins voilà et c'est un pokémon glace justement donc ça nous a fait marrer dans le bout dans la conf skype on était un jour parce que ce devine se plaignent ou pokémon glace c'est de la merde et tout en fait du sang moi j'ai un pokémon glace qui s'appelle so gaivins mais l'anecdote qu'il ne sait pas c'est que c'est un pokémon de couleur rose voilà donc maintenant je vais pas en dire plus là j'en ai déjà trop dit tu vois ce devine s'il te plaît ne va ne va pas voir c'est quoi le pokémon rose de glace parce que ça c'est vraiment je vais garder la surprise pour le jour où on soit un petit combat à la con pokémon c'est clair qu'aussi tu vais me dire vu la vitesse à laquelle on se combat elle n'empêche que le pokémon à non j'en dirai trop si j'utilise ça je vais rien dire là je te donnerai trop d'indices je peux pas me permettre dans tous les cas ce donjon là c'est pas pourquoi mais je le sens plutôt bien là je me dis ouais bon on va le faire il va passer tranquille même si j'avais vraiment souvenir que la première fois que je les fais j'avais galéré comme pas possible mais là je suis pas je me sens plutôt bien alors là je le sens même très 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 bien voilà 22 dégâts c'est pas bon savoir vous acharnez pas sur ça la mèche oui ça la mèche lui il a obtenu la technique qui fait que mais arrêtez de vous acharner il a beaucoup de bébé quand même ça on peut pas lier alors là soit joli non je vais soigner pour le amer mais comment je vais faire comme ça elle s'en fous à ça à considérer ça comme un tour d'attaque ok parfait ou pas passer loin là elle s'en fous il sera fait toucher je pense il serait mort enfin non c'est même pas je pense et je suis sûr d'ailleurs on a vraiment frôlé la mort comme quoi oui c'est bien là j'essaie de faire un minimum attention au jeu c'est pour ça je rentre pas trop dans des sujets complexes mais là oui pour l'ange je reste on parle du jeu on parle du jeu je parle du jeu donc j'arrive à me concentrer parce que oui c'est vrai que ces derniers temps sincèrement entre nous je sais pas ce que j'aime et ma vidéo j'ai envie de parler donc je rentre dans des sujets complexes et le problème c'est qu'en faisant ça vous avez vu le résultat je me mets à ne plus me retrouver à ne plus faire attention au jeu et je me fais je me je perds bêtement et autant ça m'arrive dans un jeu comme pokémon dans un mystère je vois là je m'en fous jean ça m'intéresse pas enfin je m'envoie là c'est pas vraiment contraignant mais quand ça m'arrive dans aladdin là non non aladdin je veux pas aladdin ce jeu j'ai vu depuis que j'ai pu jouer de bug mais quand j'étais gosse j'ai tellement joué que je peux pas me permettre de perdre connement comme je l'ai fait dans la vidéo spéciale aladdin donc ouais bah je vais essayer de me concentrer un peu plus dans dans les vidéos qui vont suivre parce que c'est vrai que j'avoue faut pas déconner non plus mais mais bon aussi il faut faut dire c'est pas une raison non plus pour péter les plombs comme certains le faut comme ryujin je suis désolé ryujin mais quand j'ai vu le message que tu avais mis que tu m'avais mis sur skype ou tu as fait un je sais plus de tête là c'est plus qu'utiliser exactement parce qu'au moment où je l'avais vu et au moment qu'on est actuellement chez qui a beaucoup de deux jours d'espace mais tu t'étais un peu énervé parce que je jouais mal et tout ça c'est vraiment entre nous je m'en fiche un peu quand moi que je joue mal ou que je joue bien ça change pas grand chose à ma vie quoi je fais ça pour le fun après bah si ça vous plaît ce pas que je crève bah j'y peux rien pour arrêter de regarder ce sera plus simple parce que bon je peux pas non plus me mettre à bien jouer extra pour vous enfin j'essaie de faire attention mais voilà quoi si je me concentre plus dans ce que je dis que dans ce que je fais je peux pas changer quelque chose quoi je suis comme ça et pas autrement je peux rien y faire voilà donc bon en tout cas oui maintenant même le pokémon qui avant il fallait quand même que je leur fasse des attaques pp pour me dépêcher de les battre maintenant vu que j'ai plus de défense et surtout plus de pv même si je perds genre 10 ou 20 pv d'un coup bah je m'en fiche quoi je peux tenir plus longtemps vu que j'ai 60 les jpv et 70 jpv ben déjà c'est ma région voilà je vis dans 78 mais surtout c'est pas un chiffre de pd donc je suis tranquille à ce niveau-là 1 quelqu'un s'est introduit dans la forêt vous que le ciel s'est affaibli serait-ce dû à cette intrusion il faut que cela cesse la forêt doit être protégée ok voilà un petit peu de mise en scène vous comprendre assez vite le pourquoi du comment mais je n'en dis pas plus dans tous les cas pour ceux qui se demandent parce que oui mitsuna mais bien va bien donner un nouveau c'est un mitsuna les gentils à me donne plein de sujets et tout on va donner un nouveau sur un nouveau sujet pour la vidéo enfin là me l'a dit on privé sur skype vu que vraiment ce sont comme délire les bugs et un il ya dix heures qu'elle arrive à suivre ce que je disais et d'ailleurs a précisé bien que c'était parce que c'était une fille et que les filles avaient moins de mal à suivre que les garçons à disait quelque chose à voudrait comme ça ça m'a fait rire sur le coup le prend pas mal mais voilà j'ai rigolé sur le coup j'étais mignon c'était marrant du coup est comme si je m'avais dit un truc je sais plus que c'était mais c'est qu'elle avait dit aussi one piece je veux pas trop pourquoi one piece mais j'ai dû tout savoir je je suis pas fan de one piece donc je vais quand même me permettre de dire pourquoi je n'aime pas ou bonne puis je vais pas non plus jusqu'à dire que j'aime pas parce que c'est vraiment c'est pas que j'aime pas non c'est juste que je m'en préoccupe pas plus que ça si vous voulez tout savoir j'avais commencé à regarder les épisodes il ya très longtemps sur la chaîne manga 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 la chaîne qui passait à la télé avec leur vieux logo je sais pas ça se trouve ils ont encore ce logo mais je sais qu'à l'époque je regardais il y avait plein de dessins animés filieux et tout et un jour ils ont eu one piece en vf j'avais commencé à mater dessus et j'avais été jusqu'au moment où pour ceux qui suivent et l'ouffi avait failli se faire se faire couper la tête dans une ville et puis un éclair qui l'a sauvé à ce moment là comme devait je me rappelle que même les les méchants ils disaient ah ah là là mais qui est donc cette personne pour avoir autant de chance qu'un éclair arrive pile à ce moment là je sais que voilà ça c'était l'épisode le plus avancé j'ai vu en suivant les épisodes voilà parce qu'après j'en ai vu d'autres plus avancé mais sans pour autant avoir regardé les autres avant c'était juste je regardais parce que j'avais du temps à perdre et le truc en fait si vous voulez savoir je regarderai pas one piece et je ne compte pas me les faire pour la sauf une bonne raison que désolé mais un anime qui dure trois ans enfin trois ans je suis gentil là vraiment je suis quand même gentil en disant un anime qui dure trois ans mais on va plutôt dire un anime qui il faut trois ans pour le regarder voilà quoi vous comprendrez que c'est pas méchant parce que je me doute que l'anime a quand même des qualités voilà parce que oui bon même s'il y en a beaucoup qui trollent le design alors ça par contre je trouve c'est vraiment troller facilement parce que troller le design de one piece je veux pas dire mais c'est comme troller le design de caronne voilà c'est chacun à son style on apprécie on n'apprécie pas mais mais troller le design d'anime faut arrêter de déconner les gars vous avez vu à quelle époque on est vous pouvez dire je n'apprécie pas le design mais dire qu'il est moche c'est plus rire c'est stupide devant les gens qui disent qu'un design d'anime est moche je ne comprendrai jamais cette façon de penser bon après peut y avoir des design très spécial où on peut se dire c'est moche en pensant plus c'est spécial que c'est moche comme exemple en tête là j'ai pas un anime mais j'ai hack à clink sur psp car le générique d'intro du jeu un style graphique très spécial et il peut nous arriver de dire moche sans le vouloir mais voilà on peut plus penser spécial parfois ça peut arriver mais j'irai pas jusqu'à dire que le le design de one piece est spécial moi je trouve un cercle et perso on dirait qu'ils sont anorexiques ils sont hyper maigres mais moi je pense que c'est surtout le fait comme ça mais voilà qu'on se sent en termes général je trouve pas ça non plus dégueulasse même je suis pas en même temps moi je vois je suis pas difficile niveau design il faut dire donc bon à ce niveau là c'est clair que ça passe mais bref je rentre dans le sujet du design ce qui ne devrait pas être faible n'est pas là pour parler de ça et vous voyez qu'ici maintenant et des métamorphes dans le jeu dure je m'excuse oui vous voyez que les colibris je m'excuse pas c'est vrai qu'il a dit quelque chose de très réaliste dans les commentaires il a dit que ça le dérangeait pas par exemple de regarder mes vidéos en mode podcast et que ça passait très bien mais par contre le gros problème c'est quand je vous voyez je donnais une explication comme par exemple là je parlais de one piece je vais revenir sur le sujet inquiétez pas et d'un coup je passais au jeu genre vous avez vu ça et ça il n'a pas tort dire que parfois ça m'arrive très souvent je parle d'un truc et d'un coup oh là là vous avez vu ce qu'il ya de marier voilà ça coupe carrément la discussion j'avoue que ce doit pas être agréable je m'en excuse je vais essayer de plus faire ça mais ça risque d'être un peu dur que c'est une habitude personne vous comprendrez que si j'y arrive pas là je m'en excuse mais sinon désolé tout simplement regardez ce qui se passe à l'écran là c'est incroyable non désolé ça c'était la petite la petite narguerie du jour ça se dit pas d'arguerie c'est à dire ça me rappelle que je connaissais un mec qui s'appelait nargue à une époque il était vraiment sympa bref du coup on parlait de one piece ouais je veux dire ce que je pensais de l'anime hier pour l'info me dessous n'avait aussi demandé la vie sur d'autres animés mais j'ai le problème c'est que je sais plus ce que c'était que c'était sur skype j'ai pas skype d'ouvert vu que je viens de redémarrer mon ordi donc donc je peux pas vous je peux pas aller voir quoi parce que one piece pour faire bref voilà que c'est un truc qui dure trop longtemps pour que je prenne personnellement la peine de m'y intéresser je veux dire désolé mais j'ai déjà du mal à voir un truc de savants d'épisodes voir sans épisodes j'avais commencé il a zoom à 11 parce que j'avais je me faisais chier il y avait quelqu'un qui avait posté tous les inezuma sur youtube en français je m'étais dit putain je vais tout radé en vf j'avais commencé je crois que j'ai atteint la 20 ou la trentaine et puis j'ai commencé ensuite à lâcher voilà j'ai pas regardé depuis et attendez là je suis désolé je me coupe mais ah non c'est bon on arrive vu c'est un étage donc on va faire un sauvegarde automatique fait ici et on continue du coup je parlais one piece donc justement ça dure trop longtemps il ya plus de quoi aller 400 épisodes 500 épisodes je suis désolé mais c'est beaucoup trop à mon goût moi je peux pas oh là ah oui ici maintenant on a des temps donc comme quoi ça pourra sûrement faire des altérations je suis désolé colibri maintenant envoyé les les coupures seront suivis par des fut désolé colibri bref je reviens sur one piece tout ça pour dire que bon dans tous les cas après en soit le jeu je veux dire enfin le jeu non c'est pas un jeu c'est un anime l'anime en soi ça reste un shonen donc c'est à un anime ou les parfums se battent un peu ouais on va se taper sur la gueule donc les gens regardent parce que mais merde je veux je veux me soigner en vous envoie le vie mais j'y arrive pas j'ai appuyé trop vite sur le bouton bref c'est le genre d'anime où les persos se battent c'est un show n'est quoi blablabla et voilà et le truc c'est que justement bah déjà un show n'est tu sais d'avance à quoi tu vas avoir à faire un truc où les combats seront épiques tu vas accrocher à mort dans les combats et il y aura des longs moments parfois comme naruto par exemple où il y aura des scènes de pape l'autre de pape l'autre étude dure à putain j'en ai marre dire pour parler de show n'est avec des combats à la con moi je suis qui me râle plus marqué ce sera quand même pas dragon balle z dans le classique parce que dans le moment je me souviendrai toujours qu'à l'époque où j'aurais des les persos je risquons battre ils se combattent ils se combattent ils se combattent ok et à un moment voilà il ya tout le temps le héros qui est sur le point de donner le coup final au méchant et lui fait je suis le héros je te laisse une deuxième chance et avec le méchant se relèvent revient mais ça c'est vraiment le truc pour relancer pour rien je me disais mais qui est con quoi pourquoi tu me laisse debout vers c'est un enculé il a fait du mal à plein de gens et toi tu le laisses debout bref pour revenir sur ce fait des discussions or ce que j'ai un peu volé entre les sujets mais pour revenir sur le sujet des discussions entre or les combats parce que quand même les jeunes vachement accès sur les combats un peu plus que sur l'histoire parce que je suppose qu'il ya une histoire de one piece je sais pas j'ai pas radé je compte pas radé n'est il pas que pendant longtemps je pense que ça a été le délire du jeu devenir le roi des pirates et je veux trouver le trésor sacré mon cul enfin le trésor qui avait caché l'ancien roi des pirates voyez je connais quand même les bases au moins chose que normalement tout le monde connaît bref n'en est il va en tout cas généralement les chônes s'il se passe c'est quand c'est pas des scènes de combat enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais ressenti sur en tout cas de naruto on se fait chier quoi je veux dire je m'emmerde un peu je me dis bon c'est cool ils se battent pas mais en attendant il se passera intéressant quoi dans dragon balle est encore je trouve ça passait à lui une arbonne bouger je veux bien dire que ça passait mais dans naruto il ya des épisodes où ça allait genre des des semi hs je me rappellerai toujours un épisode mythique de naruto que j'aurais trouvé énorme c'est qui a-t-il sous le masque de kakashi sensei sérieux cet épisode là il était énorme ça voilà ça c'est un des trucs à de naruto que j'avais bien aimé enfin je n'aime pas ça peut se considérer comme un hs mais bon en tout cas c'était un épisode plus accès humoristique que sur l'histoire principale et il était vachement sympa ça vous voyez des épisodes où il n'y avait pas de combat pas d'action mais il est quand même cool c'est le genre d'épisodes où on y prend du plaisir et justement dans votre piste je sais pas vraiment comment ça rend j'ai vraiment souvenir de one piece n'empêche qu'il y avait beaucoup 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 de blabla dans les premiers épisodes pour rien et tout le monde dit que one piece ça m'a au moins 80 épisodes à se lancer donc je pense que je suis désolé mais dans plus de 500 épisodes il y en a beaucoup plus de la moitié où il faut que parler où il se passerait intéressant ou pire encore où ça s'arrête sur des vieux cliffhanger genre le héros qui est sur le point de se faire battre ou le héros qui est dans un moment critique je veux dire ça c'est le truc tu as dans tous les shonen c'est un truc typique du chômage c'est les règles d'or du shonen bref n'est-il pas que voilà quoi je pense que sincèrement j'aurais toujours mieux à radic one piece parce que peut-être que c'est bien niveau qualité niveau ce qui se passe tout ça tout ça mais en termes de longueur ça je suis désolé mais moi je ne trouverai pas ça bien mais c'est mon avis après et quel que soit mon avis n'en est il pas que ça ne sera pas le vôtre et vous avez le droit d'avoir un avis différent voilà et c'est ça qui est cool dans la vie c'est qu'on a tous des avis différents voilà vous voyez comme par exemple le fait que j'ai trollé un peu méchamment j'avoue quand même chanson je l'avais dit que j'avais trop les méchamment sans trop le vouloir la xbox il ya quelques vidéos voyez les commentaires il ya des ils m'ont dit qu'ils apprécient l'exbox et qu'ils étaient pas vraiment d'accord avec moi mais on a des avis différents et c'est pas pour autant qu'on se tape sur la gueule ou qu'on se déteste voilà ah ça fait bien de parler beaucoup sans trop mal joué là vous voyez vu que j'ai fait un peu d'xp pour battre sulfura ça va on va dire que mes personnes sont revenus un peu au niveau donc je galère un peu moins j'ai envie de dire c'est peut-être un peu ça aussi fallait que je fasse un chouïa d'xp mais vous me connaissez j'ai un peu la flemme éternelle bref sinon je tâche et plus trop quoi dire je vais pas vous mentir je sais plus trop quoi dire juste à ce qu'on arrive au à la prochaine sauvegarde ou que je meurs où il se passe quelque chose je vais vous dire un truc je me suis acheté il ya deux trois jours sonic all-star racing transformer et sérieusement les mecs ce jeu est une bombe atomique achetez le vous avez une playstation 3 achetez le vous avez une xbox achetez le non ce jeu achetez le il est je vous le dire il est juste jouissif sincèrement je j'hésite vraiment à faire une vidéo dessus pour inciter les gens à l'acheter vous voyez pour en parler un peu parce que il est vraiment 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 bon et je vais rebondir là dessus en fait pour vous dire que je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité sur mon profil il ya quelques mois quelques mois quelques semaines peut-être je sais plus exactement mais il ya quelqu'un sur le profil au calier un truc c'est je sais plus quitter je suis désolé si tu passes par là je m'excuse près de toi mais il m'a dit d'hazor dit moi tu es un fan de sony que ça t'arrive de le lire mais tu n'as jamais fait jeu sonic est ce que c'est prévu et c'est au moins où il m'a dit ça je me dis putain attends mais il a raison j'ai regardé moque fou je n'ai fait aucun jeu sonic envoie en flou et ça ça me fait mal au cul que je sachant que je suis quand même assez fan de sonic ne pas avoir fait jeu se dit qu'on fousserait que c'est un affront merde il faut que j'en fasse au moins un dans ma vie donc sachez que je sais pas quand mais il ya de fortes chances qu'après ce jeu pokémon un jeu sonic suivant refou et justement pour revenir sur le star le petit indice que je vais vous donner pour essayer de deviner quel jeu sonic ce sera alors c'est un jeu sonic qui possède une musique qui a été réutilisé dans un des niveaux de sega non attendait dans un des niveaux de sonic all star un non attendait je refais le nom sonic un hall star racing transforme voilà faut bien dire le nom parce que c'est pas ce n'est qu'est ce n'est qu'est ce n'est qu'est ce n'est qu'un hall star racing et j'ai collé du mal à dire sonique et c'est bien alors on lance la suite donc voilà souvenez-vous bien de l'indice c'est un jeu ce n'est qu'il a une musique qui est utilisé dans un des circuits de sega sonique et all star racing donc là vous devez vous dire ou un état bus d'hazor il ya plein de circuits dans le jeu mais entre nous c'est pas pour être méchant mais les circuits sonic il n'a pas non plus des masses certes y en a en majorité vu que c'est quand même sonic et all star racing mais il n'a pas des masses donc je vous invite à essayer de deviner quel jeu c'est voilà si ça vous amuse à l'écouter tout les tout l'ost et du jeu pour les pistes sonic se trouvant dans des circuits et essayer de deviner bas de quel sonic je ferai un gros fou sachant que c'est un aller je vais être gentil un autre indice saint sonic qui n'est pas vraiment aimé par la majorité des fans et j'ai failli vous donner un autre indice mais là je vais me taire parce que ça aurait été l'indice de trop vous voyez ça va déjà je vous en ai déjà dit un peu trop mais l'autre indice que j'ai failli donner ça aurait été l'indice de trop entre nous voilà et sachez que c'est prévu mais je ne l'officialise pas pour le moment ce jeu donc je prévois dans tous les cas nous avons beaucoup marché je crois qu'on aura bientôt traversé cette forêt courage on y est presque eh t'as dit que chose à l'heure c'est bizarre j'ai cru entendre une voix j'ai dû rêver rebroussez chemin vous ne passerez pas il est là vous ne passerez pas si vous insistez et ben vous devrez d'abord me battre et voilà on va combattre moi j'y vois plus rien la glace reflète la lumière c'est lui attendez je me souviens pas de celui-là oui c'est ok j'ai confondu de pokémon d'un coup on veut dire je suis article d'un je suis le gardien de la glace ouais j'aurais dû à néant tous ceux qui osent pénétrer dans cette forêt préparez-vous à disparaître et nous voilà face à article d'un donc on va faire une cf7 ici ouais et la suite de ce combat fabuleux vous l'aurez dans la prochaine vidéo voilà voilà ciao les gens donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je me dis c'est là tous à la prochaine pour ce pour la suite de ce petit cliffhanger 1 est-ce que d'hazard elles sont fausses arriveront à battre l'articot d'un sans mourir vous le serez bien assez tôt d'ailleurs si je dis pas de cadres et je crois que gamme avait dit qu'articot d'un 7 ans c'était son pokémon le genre préféré les trois je crois donc gamma petite dédicace à toi si c'est bien le cas sinon je reprends ma dédicace à l'effet des gens